Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance Tu n'es où sont, c'est oublie-moi Taïm à ta chineau d'une née Musique 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 qui ne vas pas au fredier et je porte à la France et je porte à l'Ontario dans le monde mais il ne va pas de feu et il n'y a pas de feu et je porte à l'Ontario il ne va pas de feu il ne va pas de feu et il ne va pas de feu et le coube et il ne va pas de feu et le coube et le coube pour trois jours vous avez gagné les enfants qui ne sont pas vous êtes de vous vous êtes tous les koreanais pour maman c'est quoi pour que vous compreniez vous m'aurez pourquoi vous avez nous pourquoi vous avez pour le korea pour que vous avez le korea 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 je suis très heureux de vous retrouver mesdames et messieurs merci de suivre critique info premier numéro samedi c'est un week end vous le passez peut-être à la maison ou alors si vous travaillez certainement vous n'avez pas beaucoup de temps je dis merci à toutes ces personnes j'ai compris qu'il ya beaucoup de gens qui apprécient ce que je fais ils m'ont envoyé en exclusivité le film que j'ai eu le temps de suivre mais quelle heure égale ça m'a fait énormément plaisir donc vous savez une heure plus d'une heure c'est difficile de consacrer soit la nuit peut-être ou le matin mais en tout cas ça m'a fait énormément plaisir vous avez tous suivi l'actualité je voudrais qu'on reparte sur des questions d'actualité et samedi a toujours été un jour où l'on consacre ce jour pour répondre à tous ceux qui nous ont écrit au courant de la semaine c'est vrai on ne pourra pas répondre à tout le monde dont nous prenons l'essentiel messieurs et dames encore une fois de plus je dis merci beaucoup vous êtes nombreux à participer d'un groupe en demi peut-être timidement mais nous vous demandons de continuer à contribuer dans l'on groupe en demi on va mettre le lien dans peu de temps mais vous pouvez aller sur facebook vous pouvez aller sur notre page youtube vous comprendrez que nous avons besoin de votre soutien on a besoin de votre aide afin d'avoir ce qu'on veut ce que l'on cherche d'ailleurs de tous nos voeux merci de contribuer en tout cas cela c'est un grand honneur félix tsiseké dit à nettoyer son cabinet et le processus du nettoyage a commencé en révoquant sinon en remerciant les termes va être poli en remerciant la dédirection et même en les fusionnant si vous voulez donc ici il s'agirait plus de la cellule de communication et de la presse maintenant c'est fusionner c'est donc presse et comme c'est presque comme maintenant on aura un seul chef et ça sera monsieur eric nindou que je connais pas je connais pas je sais pas beaucoup de beaucoup d'informations sur lui en dehors de ce qu'on raconte qu'il est qui serait un ancien de tv 5 et je connais pas beaucoup en tout cas sur lui donc quand j'aurai assez d'éléments certainement je vous le dirai mais alors on comprend que c'est quelqu'un de la diaspora certainement et c'est lui qui va finalement présider la presse et la communication du président mais non mais de la présidence on va dire parce que celui qui communique au nom du président de la rubrique c'est son porte parole mais le claire la communication de la communication et la presse de la présidence et bien c'est monsieur eric nindou qui finalement devient devient le nouveau patron de la com et de la presse la sanction a finalement plu à plusieurs personnes parce que selon les indiscrétions nous apprenons que les deux messieurs étaient avertis ils auraient été avertis depuis très longtemps qu'ils démissionnent comme ça ils allaient partir sortir par la grande porte selon les informations que nous avons ils auraient refusé de démissionner bon donc c'est pas vrai ou faux mais en tout cas c'est à vérifier mais alors finalement qu'est-ce qu'on réproche qu'est ce qu'on a réproché parce qu'il faut le dire la décision du président est venue même en retard selon certaines personnes à en croire à d'autres personnes disent que la décision est venue en retard il y a eu beaucoup de bourbes il y a eu beaucoup d'erreurs il y a eu beaucoup alors mais beaucoup 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 au point que le chef de l'état s'est rendu compte que ça commençait à jouer contre lui et en sa faveur ça démontre à suffisance comment le chef de l'état est assez patient dans certaines de ses décisions même quand ça fait très mal même quand ça choque même quand ça blesse on sent qu'il a tendance à laisser un peu de chance quoi aux gens de s'améliorer pour faire mieux après malheureusement quand on attend que les gens fassent mieux c'est encore une erreur qui s'ensuit quand on attend que les gens fassent mieux c'est encore une bourbe à un moment donné on se dit mais on va arrêter on va finalement rappeler bateau de bel et à que l'opposition qui a eu entre la communication la présence de la république n'a ma évêque il a la qui goutte d'eau et faire déborder vase mais le problème est ailleurs le problème c'est la compilation des erreurs la compilation des fautes la compilation des imprudence alors ça a été pas du tout bien pas du tout bien parce qu'à un moment donné on disait la communication du président avait un problème et fait vrai que la communication du président avait un problème et je sais pas si celui qui est là va changer la manière de faire les choses parce que c'est il faut le dire il faut le dire si on a su vendre tabilla dans un pays comme celui ci alors que c'était un mauvais produit que vous connaissez d'ailleurs je ne vous dis pas plus c'était un mauvais produit mais qu'on a su vendre et la population l'a acheté même si à un moment donné il y avait de l'overdose mais les gens quand même l'avaient acheté alors comment les gens ont du mal à vendre félix qui sait qu'il y ait un bon produit naturellement un bon produit comment vous avez du mal à vendre un bon produit le problème a toujours été le même est ce qu'on met assez de moyens est-ce qu'on définit assez la politique c'est toujours la même chose c'est toujours la même chose on le dira assez le président de la réplique aura la malchance de n'avoir jamais été accompagné par une communication sérieuse une communication efficient une communication d'attaque ça a toujours été une communication qui attendait réagir après mais pas une communication proactive pas une communication qui dévance pas une communication anticipative pas une communication des consommations malheureusement on n'a pas eu ça je pense qu'avec le nouveau directeur peut-être qu'il va faire mieux alors qu'il faudrait maintenant qu'ils aient les outils de la place parce qu'il faut dire que l'occident et le congo sont deux choses différentes mais alors deux choses différentes deux systèmes qui opèrent diamétralement opposés parce qu'il faut regarder la cible c'est qui la cible la com va plaire à qui et répondra à quel besoin si la com va plaire à l'occident bon d'accord mais si la com va rencontrer le besoin de la population alors c'est une autre chose donc je crois que la démarche le mécanisme les outils doivent être les outils puis et ici dans le patrimoine culturel politique historique en trop d'ici donc monsieur eric doit se munir des instruments d'ici parce que vous savez quand vous avez été en france vous connaissez beaucoup plus tf1 vous connaissez comme en france 24 vous connaissez vous connaissez ces gens là mais ce que vous connaissez les réalités de la presse au congo est ce que vous connaissez la réalité de la communication au congo est ce que vous connaissez le point de vue des journalistes et congolais parce que ce sont eux qui font le média ce sont eux qui font l'opinion ce sont eux qui font l'opinion est ce que vous avez une idée sur eux comment vous allez orienter la question est-ce que l'on ne va pas parce que il faut le dire la communication de l'époque donnait beaucoup plus d'importance aux blancs quand il s'agissait de la rfi c'est chez des dv5 mais c'était un peu donné à l'accès ils avaient l'accès facile quoi moi j'ai vu plusieurs fois les blancs à venir à la présidence sans montrer quoi que ce soit ils entrent ils posent des questions et puis ils repartent entre temps les journalistes congolais en train de trimer vous voyez vous voyez vous un peu alors est ce que cette question ne va pas continuer ce complexe des nègres ne va-t-il pas continuer alors si nous avons quelqu'un qui va comprendre plus loin qui va avoir une idée qui va avoir un niveau assez élevé de comprendre la réalité les enjeux d'ici mais ça va très bien le plus important pour la communication c'est de faire quoi c'est de faire entrer le président dans la tête et dans le coeur de tout le monde c'est ça le premier défi de la com comment je fais entrer le président dans la tête de tous les congolais comment je le comment je le fais aimer comment je sème la patience dans le coeur de ce dernier comment je fais le président est là la population est là maintenant comment je fais pour prendre le président et le mettre dans le coeur de tout le monde c'est ça en fait la lutte la bataille communicationnelle demande des armes et parfois des armes non conventionnelles vous devez en avoir il faut savoir anticiper il faut savoir déjà commencer à déjouer les plans des autres il faut savoir faire en sorte que le chef de l'état reste l'actualité oui en fait la com c'est comme ça la com ce n'est pas oh non non on va pas faire le diallo la com ce n'est pas le cas la com c'est qu'est ce que nous faisons il faudrait que notre produit soit le seul et l'unique produit que les gens verront sur le marché même s'il ya d'autres produits mais les nôtres sera très en vue par exemple aucun journal n'apparaîtra sans le visage du président de l'ordre public ça c'est une c'est ça c'est le travail de la com ce n'est pas le travail du gouvernement ce n'est pas le travail du peuple comme c'est le travail de la com la com c'est ça comment nous faisons pour faire gagner le président même là où il a tendance à échouer c'est ça la com en fait n'allez pas idéaliser ou philosopher non la com il faut non la com c'est ça la com c'est faire croire au peuple que vous n'avez jamais eu un président comme celui ci c'est ça l'idée de la com mais maintenant il faut le faire subtilement il faut pas amener les tambourineurs mais tu rifférais une armée de tu rifférais et les tambourineurs qui ne font que chanter non il faut aller bon c'est vrai qu'il ya beaucoup de choses un peu et on va on risque de donner et toutes les stratégies pas parce que nous voulons le garder non mais parce que ceux qui n'aiment pas notre lutte peuvent l'utiliser contre nous voilà pourquoi nous disons à un moment donné quand on aura l'occasion de rencontrer monsieur eric ni ni nidou je crois c'est ça quand on aura l'occasion de le rencontrer nous allons lui donner notre philosophie à nous on va lui dire le but ici c'est que tous les taximènes toutes les mamans maraîchères toutes ces femmes là dans leur tête se disent on n'a jamais entendu on n'a jamais eu un président comme celui-là il faut vendre le côté familial du président pour vendre son côté sympathique il faut il faut vendre toutes les facettes au point que les gens qui en aient assez c'est à dire combien bel est trop qu'on se dit mais oh là là oh là là mais c'est ça le rôle de la com tout en maintenant les équilibres bien sûr parce qu'il faut dire une chose les gens confondent très souvent la communication du président et celle du gouvernement ça non le gouvernement c'est autre chose ça c'est la com du chef il faudrait qu'il y ait un modèle quand on aura l'occasion de rencontrer on va certainement le faire mais il y a des choses à dire aussi le gouvernement ça m'a le compte de voir les jours dans peu de temps on dit les 10 c'est ce qu'on dit ça veut dire mercredi mardi le dancal ça dit qu'à partir d'aujourd'hui on peut se réveiller demain le dimanche pouf on a le gouvernement on peut se réveiller lundi on a le gouvernement mais la grande question c'est que une image une petite analyse que je suis en train de faire et je le faisais ce matin je me disais la vente peut-être c'est pour moi c'est une c'est une idée qui arrive je me dis ceci l'impression que j'ai de félix chiseké dit c'est que ce n'est pas un président qui fait le remaniement qui rémanie son gouvernement à tout moment quoi c'est un à mon avis c'est un président qui laisse les temps quoi parce que vous allez voir il aura on aura eu un gouvernement qui aura fait deux ans sans rémaniement sans aucun rémaniement vous n'avez aucune idée de la garantie que ça donne à l'étranger parce qu'à l'époque de kabyle on avait ce problème de longévité des ministres dans un mandat un ministre pouvait faire trois semaines disons un mois deux mois trois mois on a eu même deux ministres qui ont fait 60 jours et pouf il est débarqué pourquoi on le débarque on a eu deux ministres qui ont fait six mois neuf mois ils sont partis vous les signaux que vous envoie à l'étranger ou aux autres partenaires ça veut dire que vous êtes instable politiquement instable pourquoi je le dis parce que nous n'avons pas encore intégré la notion de la continuité de l'état ça veut dire qu'un ministre est ministre il pense que le congo commence le jour où l'une est devenue ministre ça veut dire tout doit être vrai tout doit recommencer tous les contrats qui ont été signés doivent être revisité même quand il n'y a pas d'intérêt de réviser les contrats parce que dans sa tête il n'a aucune notion de la continuité des services de la continuité de l'état il n'en a pas je suis ministre des finances tout ce que mon prédécesseur a fait je les annule et puis moi quand je partirai celui qui viendra après moi il va les annuler c'est un peu comme georges clameuse disait je remplace des idiots et je serai remplacé par des imbéciles le problème c'est ça au fait qui gère le pays qui gère le ministère d'économie il a fait des contrats il a fait le contrat il a engagé l'état congolais mais bizarrement un nouveau ministre arrive il change tout et là ça dit les partenaires et les investisseurs qui déjà étaient en train de commencer le boulot doivent revenir supplier encore le nouveau ministre pour lui demander encore de trouver grâce à ses yeux alors du coup vous mettez les investisseurs dans une situation d'insécurité politique voilà pourquoi ils accourent tous vers le président auront lu les mandats de cinq ans mais quand on sait qu'un ministre on peut lui prendre une année et puis partir six mois vous partir ça crée une sorte d'instabilité voilà pourquoi nous nous pensons que le chef de l'état aura bien fait comme il a fait déjà il avait bien fait de laisser deux ans pour les ministres mais maintenant si l'homme a nommé un souverain ministre autour eux je souhaite sauf si ces derniers commettent des bavures si ils commettent des erreurs monumentales oui on peut les enlever on peut les changer on peut les révoquer on peut même remanier mais si on estime qu'ils font bien ou alors ils sont à la limite de la performance on peut encore laisser les temps qui finissent ce mandat parce que le mandat qui nous reste il reste que trois ans si nous sommes dans les calculs que bon à la ministre juste pour une année ça va détruire le pays parce que nous n'avons pas encore construit l'administration quand on aura construit suffisamment une belle et une belle et une bonne administration où les cg n'auront pas peur d'être virés par les ministres ça va être bien mais regardez tous nos cg à à l'époque le cg à mon avis idéalement le cg ce n'est pas la politique le cg c'est l'administration donc ce sont des agents des carrières alors il ne peut pas avoir peur des ministres quand un ministre arrive et le ministre est obligé de s'appuyer sur le cg parce qu'il a entre se mains la fragilité de la république la fragilité de l'administration mais non si les cg doivent eux aussi subir le même sort des ministres les mandats ils partent alors ça ne sert à rien dans toutes les sociétés vous allez voir que les cg font beaucoup plus de temps il ya des hommes qui ont fait 15 ans 20 ans 30 ans de service 25 ans dans l'administration 20 ans dans l'administration 19 ans 17 ans dans l'administration et il a vu des ministres plusieurs ministres passés il était toujours là en train de travailler pour finalement consolider l'administration mais si nous sommes dans une histoire où les ministres fait six mois ils tombent neuf mois ils tombent mais on sera toujours fragile ça ne marchera pas si nous sommes dans une situation où les cg tendre j'aurais bien voulu que l'administration soit solide si l'administration est solide on peut changer dix ministres il n'y a pas de problème parce que les enjeux sont d'abord au niveau de l'administration mais si nous ne le faisons pas ça va être compliqué moi j'aurais proposé tellement beaucoup de choses pour là là le filet dans nos futures générations peut-être pas pour ce mandat peut-être le mandat prochain de félix siseké dit je demanderais qu'il y ait des concours je l'avais dit il y a une année et je vois les gens commencer à en parler aujourd'hui mais nous on l'avait dit ça faisait un an on disait ceci il faudrait pas que le ministre vienne avec tous les conseillers de dans son cabinet c'est vrai c'est le cabinet du ministre on veut bien mais nous devons avoir soit pas une école peut-être ça va être fort mais au moins un département qui envoie des conseillers selon les filières ça veut dire ici que lorsque le ministre est nommé il vient travailler on lui propose des noms ou alors on puise dans les répertoires sinon dans la gibetière de l'état je suis ministre de l'économie mais l'état dispose d'une réserve d'au moins 200 300 potentiels conseillers en communique je veux dire en économie dans la justice dans tous les secteurs comme ça toi quand tu es premier ministre ou soit tu fais le choix dans ces lots là ou c'est l'état qui te propose comme ça on va arrêter les népotismes on va arrêter les tribalismes on va arrêter les favoritisme le conseil le ministre devra travailler avec les gens que l'état a proposé parce que si nous attendons que le ministre vienne avec son propre cabinet mais il va remplir le cabinet avec ses frères ne vous en faites pas tant que le chômage sera ce qu'il est vous n'allez pas combattre le népotisme et vous ne saurez pas combattre le tribalisme ça va être difficile vous mettez les gens dans des conditions où ils ne peuvent pas réfléchir autrement ça veut dire une fois qu'il est ministre il pense directement à comment je vais faire pour mon frère quand je vais faire pour ma soeur parce que ne vous en faites pas si c'est la question de diplômes nous avons beaucoup de diplômés dans ce pays mais le problème n'a jamais été les diplômes le problème a toujours été la qualité des diplômes que les gens ont parce que moi j'ai des frères qui se disent qu'ils ont diplômés qui sont licenciés en tel on tel on tel on tel autre une fois que je suis élu ou nommé qu'est ce que je fais je commence à embaucher mes frères parce que je ne peux pas les voir le problème ailleurs si mes frères ne sont pas pris en compte c'est ça le réflexe ne faisons pas semblant faisons pas le leur c'est ça les réalités alors pour pallier à cela il faut qu'on les y faire sur la question je propose tout simplement que c'est que ça soit l'état qui propose des hommes que ça soit l'état qui propose des femmes qui propose des conseillers l'état devrait nous mettre mettre à la disposition de tous les ministères des chauffeurs des chauffeurs d'état ça veut dire les chauffeurs ne viendra le ministre ne viendra pas dire je prends mon chauffeur qui est mon beau fils à mon chauffeur non on va lui dire un principe le bien de l'état est sacré comme le bien de l'état est sacré tu ne peux pas le donner à ton fils qui n'en a pas le droit il y a des hommes et des femmes que l'état a encadré qu'elle est dans lequel l'état investi pour qu'ils deviennent des chauffeurs ce sont eux qui vont entre les chauffeurs de l'état parce qu'ils vont veiller de la même manière que tu fais sur ton ministère lui ton ministère c'est ton véhicule et te conduire nous devons cultiver le sens de l'état si nous ne cultivons pas ça ça va être compliqué voyez donc si nous nous arrivons à ce point là les opérateurs de saisie ça ne devrait pas être des hommes que les gouvernements les ministres amènent chez lui du petit au comrade ayaka non les opérateurs devraient sortir d'une filière quelconque on sait qu'il a fait le secrétariat il a été concentré et vous allez voir ça construit un état quelqu'un on peut dire j'ai travaillé pendant 20 ans dans le secrétariat des différents ministères parce que j'ai étudié ça alors faisons ça comme ça non mais je vous dis mes frères c'est simple si nous voulons construire on va le faire si nous voulons réellement construire on le fera si nous voulons faire des blagues on peut jouer toute façon si on veut jouer on peut jouer mais si nous voulons construire il ya les procédés à suivre pour construire c'est une question de tête ça n'a jamais été une question de spiritualité ou quoi que ce soit mais c'est d'abord ici qu'est ce que l'on pense faire qu'est ce que l'on considère faire je crois même que le gouvernement va devoir se poser beaucoup de questions beaucoup de questions par exemple la terre que vous le congo que vous avez qu'est ce que vous en faites le gouvernement de warrior doit devoir se poser des questions que faisons nous de nos terres et quand je parle de terre vous savez de quoi je parle quand je parle de terre je parle des terres arabes quand je parle des terres je parle de terre en termes d'habitat quand je parle des terres je parle des terres en termes d'infrastructures quand je parle des terres je parle des terres en termes de logements en termes de tout je parle de ça en termes de terre je parle de nos frontières. Vous avez vu combien de ministères entrent en jeu dans la question de la terre. C'est des questions que nous devons nous poser. Et nous dire, est-ce que nous sommes prêts ? Qu'est-ce que l'on va faire ? Qu'est-ce que l'on va régler exactement ? C'est une très bonne chose à nous poser des questions pareilles. Parce que Dieu nous posera une fois la question « Qu'avez-vous fait de la terre que je vous avais donnée ? » Faites un tour dans les provinces. Allez dans le Kassai. Faites un tour au Sankourou. Vous allez vous rendre compte que les terres sont finalement vides. Des terres toutes entières, vides. Mais alors c'est des kilomètres et des kilomètres. Pas habité. Parce qu'il n'y a pas d'activité. Tout est concentré à Kinshasa ou dans les grandes agglomérations. Alors que des terres sont finalement perdues comme ça. Abandonnées dans leur état naturel. Qu'est-ce qu'on en fait ? C'est du gâchis. C'est du gâchis que nous sommes en train de faire. Alors il faudrait finalement récréer une nouvelle politique. Une nouvelle politique d'occupation. Quand je dis occupation, ça n'est pas vos histoires des chimères qu'on vous raconte. Quand je dis occupation, ça veut dire comment on va occuper notre terre. Comment nous allons l'utiliser. Est-ce que c'est normal que sur les 100 millions d'habitants que nous avons, que 60 millions soient consacrés dans des villes ? 60 millions consacrés dans des villes. Alors que nous laissons nos villages abandonnés. Et tous les jours de la vie, le taux d'exode rural ne fait que croître. On ne fait que croître. Pourquoi ? Parce que nous avons finalement appauvri nos villages au profit des villes. Et nous le subissons tous les jours. Aller à Injolo, les rêves de celui qui est à Injolo, il veut arriver à Mbandaka. Le rêve de celui qui est à Kula, il veut arriver dans sa chefferie, je ne sais pas moi. Celui qui est à Mwolekbe fait de tout son mieux pour se battre, pour arriver, ne serait-ce qu'à Gbado ou je ne sais pas moi, à Gemena. Ou celui qui est à Yakoma, il fait de tout son mieux. Il prie même pour arriver là-bas. Celui qui est à Walikale, à Routchou, fait de tout son mieux pour sortir avant d'Agoma. Et ceux qui sont à Goma ou ceux qui sont à Mbandaka et tout ça font de tout leur vie, ils rêvent. Bon, Agoma c'est autre chose. Agoma c'est une autre question. Là, la mentalité ce n'est pas de venir à Kim forcément. Agoma, la mentalité c'est est-ce que je ne sortirai pas au Rwanda? Est-ce que je ne partirai pas en Tanzanie? Est-ce que je ne partirai pas? Vous voyez, je vous fais tout pour que vos propres fils fouillent. Or, quand vos fils fuient, vous avez ce qu'on appelle la fuite des cerveaux. Oui, voilà. La fuite des cerveaux. La fuite des cerveaux a toujours été la fuite la plus importante dans le processus de la déchéance d'une société. C'est lorsque vous n'avez plus de cerveau que votre société tombe. Et quand ces gens-là partent, ils partent faire quoi? Ils partent chercher le bien-être. Parce que c'est un bien, un droit inaliénable, doté par les créateurs. La recherche du bonheur, chacun, tout le monde veut chercher ça ailleurs. Et si ici au pays, vous n'êtes pas en mesure de les créer, les gens vont aller chercher ça ailleurs. Voilà pourquoi nous disons qu'il est temps de créer des conditions de vie ici pour permettre le changement de paradigme. Ça veut dire que les gens vivent, que les gens rentrent chez eux dans les villages. Mais vous voulez que les gens rentrent chez eux dans les villages, mais vous devez d'abord commencer par vous orienter votre politique dans le développement des villages. Or, le développement des villages, c'est quoi? C'est de construire. Construire au village, construire au village, ce n'est pas, comme j'entends, la tournure dans le village. Non, quand tu construis ta maison à toi, c'est à toi. Le problème, c'est de construire la vie. Or, la vie, c'est les activités, la ferme, la politique agraire. Voyez-vous? Les grandes usines. Mais si, imaginons aujourd'hui que, c'est un exemple, imaginons que nous avons cette grande usine de transformation de bois. à l'équateur. Imaginez. Cette grande usine de transformation de bois à l'équateur. Et pas à l'équateur, pas à Guado, pas à Guémena, pas à Mbandaka, mais au fin fond, là-bas, là où il y a les forêts. Vous avez ça. Un, deux, nous avons cette grande usine de transformation de lait, de transformation de fromage, ou à Walikale, là-bas. Une usine de transformation de raffinerie d'or, de l'or, par exemple, où on trouve ça. Là-bas, à Isacha, à Isiro, là-bas, à Ituri, à l'intérieur, au fond, là-bas. Vous n'allez pas imaginer une chose. C'est-à-dire, au bout de six mois seulement, je ne vous parle pas d'une année, en six mois, l'exode rural est pompé. Je veux dire, dépompé. Vous allez voir comment, pendant six mois, 20% Bakoui, six mois, 10% Bakoui, et au bout d'une année ou deux ans, vous avez baissé la qualité, disons, ma paradigme, vous changez, Makam. Qu'est-ce qui va se passer ? Ce qui va se passer, c'est que les 12 millions d'habitants que vous voyez à Kine, vous n'en garderez que peut-être 6 millions ou peut-être 7 millions. Parce que tout le monde ira là-bas. Tous ces gens que vous voyez n'ont pas banque, n'ont pas banque, n'ont pas ma mafia, tous ces jeunes gens que vous voyez remplir des banques là, ils ne seront plus là. Parce qu'ils vont aller chercher les gains là-bas. On paye 400 dollars, 600 dollars au village là-bas, 700 dollars on paye au village. Alors que quand ces entreprises partent là-bas, ils construisent des écoles, ils construisent des malles, ils construisent des cités. Mais qui va vivre ici à Kinshasa ? Tout le monde partira là-bas. Même vos pasteurs qui disent qu'ils sont de temps plein, temps plein, les réellement appelés au temps plein, ils resteront. Mais ceux-là qui sont au temps plein parce qu'ils se cachent derrière le chômage, ils vont tous aller là-bas. Au lieu de faire les rossos topos ici, ils vont aller faire ça là-bas. Ils vont faire les pras, pras, pras dans les machines. Là-bas. Tout est question d'imagination. Pas d'incantation, d'imagination. Vous imaginez, vous dites, oh là, on frappe là-bas. Et c'est bon. Une fois que vous avez frappé, vous avez réglé la question. Seulement, quand vous avez un village, vous avez un kouna, une usine kouna, il y a coltan, il y a mine, il y a eau, il y a un café, il y a... Mais écoutez, qu'est-ce que vous ne faites pas ? Vous résolvez le problème. Rapidement. Que faites-vous de vos eaux ? Les eaux. Les eaux que nous avons. Mais les eaux peuvent produire l'électricité. J'ai reçu, l'ingénieur l'a dit, il m'a dit, avec éco-énergie. Vous l'avez entendu. Avec de l'eau, on peut créer de l'électricité. De l'eau, s'il vous plaît. On peut créer de l'électricité, mais l'eau, c'est une source de communication, ne vous en faites pas. Avec les eaux, on peut communiquer. Il y a un Congolais, son nom, c'est Fabrice Combo. C'est un Congolais. Il est l'inventeur, je ne vais pas dire inventeur, sinon le précurseur au Congo. De cet appareil qu'on appelle les avions amphibiens. Amphibiens, ça veut dire qui est capable de vivre dans l'eau, qui est capable de vivre dans l'air, comme ça, l'air libre. Ce sont des avions qu'on appelle hydravions. C'est-à-dire que c'est des avions qui marchent dans l'eau, et tout ça. Mais ce frère Congolais a ça. Il ne fait que vendre ça. C'est-à-dire toute sa vie. Ce qu'il y a un millionnaire, c'est pour ça. Il est dans ça, dans ce monde-là. Je ne sais pas si on a une occasion où il a marché, on a un avion, on a un avion, on a un avion. et puis c'est une entreprise américaine. Vous voyez vraiment l'Amérique venir investir chez vous et vous avez des tirs de balle. Depuis que l'Amérique a des intérêts au Rwanda, vous avez déjà entendu au Rwanda « Oh, Bakimi ! » « Bakimi, ils ne viendront jamais là-bas. » Il n'y a pas de coups de feu lorsque les grandes puissances font l'argent. Ça n'existe pas. Il y a des coups de feu là où les grandes puissances partent chercher l'argent frauduleusement. Donc, le cas, c'est chez nous. Maintenant, je suis battu un modèle où on a bailli dans le Congo. Bon, ok. Le temps que tu as tu as tu as tu as la balle parce que ça va nous prendre du temps. Le temps de construire des routes. On va faire les déplacements et on va bien. Il y a des chances, on va bien. On va hydra-vions. On va bien avions amphibiens. On règle beaucoup de choses. Que faisons-nous de nos terres ? Mais les terres, c'est juste... Pardon, de nos eaux. Il y a quoi, là ? Imaginons que sur le lac Congo-Ou, le fleuve Congo-Ou, on a 15 chalutiers. Ne soyez pas intimidés. 15 chalutiers, ils n'ont rien. Parce que les bateaux de pêche, ils ont varié entre 700 000, 800 000. Il y en a de 1 million, il y en a de 2 millions. Ils ont tous les prix. Nous pouvons aller avec ça. 15. 15. Moi, qui m'a dit qu'on a 285 millions de dollars ? 285 millions de dollars, mais c'est plus de 200 ou 300 chalutiers. Plus de 300 chalutiers. Mais nous avons 200 millions. Mais vous n'avez pas eu de coût ? Je ne vous parle pas de 285 000. 285 millions. Nous avons 400 millions. Nous avons 100 millions. Nous avons 200 millions. Nous avons 300 millions. Nous avons eu de 1 million. Donc, on peut avoir un chalutier, et on exploite nos eaux. Imaginez, ce qui est le premier exportateur, il y a un zombo. Ce qui est le premier exportateur, il y a un beau aïeux. Disons, c'est la même chose. Il y a une canine. Il y a une grande navigating. Il y a une canine. Mon lecteur, il y a une sardine. Il y a un سardine. La planète. Imaginez, ce where? Vous aussi, il y a un... Il y a un canine. Il y a une canine. Il y a une canine. Il y a une åri. vous faites nourrir l'Afrique est-ce qu'on comprend toutes ces choses est-ce que là il faut l'imagination ça ne demande pas ce sont les faibles qui parlent d'argent très souvent lorsque vous entendez les gens parler d'argent c'est des faibles parce que la grandeur ne parle pas d'argent l'argent fait partie du problème c'est même la dernière chose à laquelle on pense on pense d'abord comment sur la faisabilité que faites-vous avec ça il y a tellement de choses à vous dire vous savez les bananes la culture y a bananes la culture y a mangue la culture y a café la culture y a pondou vous savez que ça peut coûter combien au Congo ? ça peut nous rapporter combien ? vous voulez faire des millionnaires mais c'est très simple de faire des millionnaires permettez aux Congolais de vendre aux Etats-Unis de vendre au Pakistan de vendre en Chine sans taxe sans taxe des Congolais je ne parle pas des entreprises congolaises qui appartiennent aux Chinois ou qui appartiennent aux Pakistanis je ne dis pas ça je dis des entreprises qui appartiennent véritablement aux Congolais il y a 27 000 dollars il y a 27 000 dollars à Kautien vous savez ça peut rapporter combien ? mais des millions ça peut rapporter beaucoup plus d'argent pourvu que sans taxe sans taxe à Kautien à Kautien à Kautien à Kautien à Kautien mais il vend il a la possibilité de vendre à quelle communauté ? à toute la communauté africaine un peu la communauté asiatique mais vous avez fait de ce monsieur un millionnaire en 2-3 voyages 4 voyages 4 expéditions le gars est millionnaire et vous pensez qu'il va faire quoi quand il fait ses millions là-bas ? il va réinvestir où ? mais c'est au pays il va créer de la main d'oeuvre parce que vous pensez à un coût direct c'est la même maraîchère c'est cette même chose qui a été à fond la culture a été maté il y a un niveau il n'y a pas été maté c'est comme ça qu'on développe un pays est-ce qu'on a eu un pays est-ce qu'on a eu un million est-ce qu'on a eu un million est-ce qu'on a eu une politique d'encadrement une politique de vision mes frères qu'on ne vous dise pas que le Congo le Congo est difficile à développer ceux qui vous le disent sont des faibles des incompétents ils doivent se taire le Congo ce n'est pas difficile à le développer le Congo est très facile à le développer mais il faut avoir un cœur pas seulement le cerveau aussi qu'il y ait la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les amis maman marte mne m'a l'opin son africainio tout est-ce qu'il y a un pays qui aamo le Congo est le Congo est complètement Faut la Père la Père la Père la Père la Père laранche la Père la Père crowds un Pour quels défenseurs ces gens? Alors ça veut dire qu'au contraire les pays, les pays en afrique ils sont capables ils autres qui ne sont pas capables qu'ils n'étendent pas qu'aura d'aller ici ? Pour qu'il n'y ai pas qu'il n'y a pas de ristou cance qu'il n'y a pas de ristou лиш qu'il n'y a pas d'être il n'y a pas de ristou qu'à une mochanger je ne m'occaille pas qu'il n'y n'y a pas de ristou ou qu'il n'y a pas d'autre qu'il n'y a pas figured que la hessou Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...